Tirage surprise, je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant, comme à l'habitude, que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Bien, aujourd'hui, avec la carte de la patience et celle des négociations, je me sens en présence de l'énergie de vacances. On a du temps ici pour se parler. Avec la carte des négociations, on est peut-être en train de discuter ou en train de planifier des vacances. On pourrait penser des vacances à l'étranger. On pourrait aussi échanger sur l'idée de déménager parce qu'en ce jeu, il y a beaucoup de cartes de mouvement, de déplacement, de voyage, de déménagement. Ça bouge, il y a de l'action en ce jeu. Je vous présente maintenant les deux personnes que je rencontre aujourd'hui. À droite ici, on me présente le féminin, la femme, avec la carte de l'univers, celle des pensées de la femme et la carte de la faim. C'est une femme qui vit une grande transformation intérieure dans sa vie. Elle veut s'accomplir et elle agit en ce sens. Avec la carte de la faim, elle laisse derrière elle un certain passé. Elle fait un grand ménage dans sa vie. Elle veut réussir sa vie et elle agit pour y arriver. Elle travaille fort pour atteindre ses objectifs. C'est observable. Elle veut aussi être respectée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. La difficulté que je rencontre en ce tirage aujourd'hui se situe du côté de la personne qui l'accompagne, représentée par la carte de l'intuition à l'envers. J'ai demandé des précisions et j'ai pigé la carte de la fidélité, le chien, la carte de la bouteille, du message et du soutien, de l'arbre. Je me sens embarrassée quand je regarde les cartes de ce côté. J'ai demandé une carte de conseil, une carte d'inspiration de mon oracle de l'âme intuitive et j'ai pigé la carte de la déception. Bien, cette personne de ce côté n'est pas en contact avec sa vérité, sa propre vérité. C'est une personne qui a peur de décevoir l'autre. Cette carte aussi nous parle de déception envers soi-même. On est déçu de soi. Cette personne se cache la vérité. Cette carte de la déception nous parle de mensonge. Donc, oui, elle se ment possiblement à elle-même et du coup, bien, ment à l'autre. Elle se sent dans l'incapacité de faire face à la réalité actuellement. Elle a peur de déplaire, de décevoir l'autre si elle lui exprime sa vérité. Il y a un manque d'authenticité envers elle-même, de fidélité envers elle-même de ce côté. Cette personne est coupée d'elle-même. Donc, ici, ce que je perçois, c'est qu'elle fait ce que l'autre veut, même si ça ne correspond pas à ce qu'elle souhaite véritablement vivre. Elle répond aux attentes de l'autre. Est-ce qu'on est en présence, ici, de la dépendance affective? C'est possible. La carte du message et du soutien exprime que cette personne a besoin d'aide, au moins pour apprendre à s'écouter et se respecter dans sa vérité, peut-être s'affirmer lorsqu'elle est en présence de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que je rencontre un enfant qui a peur de la réaction, de l'autorité de sa maman, de sa colère peut-être. Aujourd'hui, cet enfant est maintenant adulte. Et cet adulte a peur des réactions de la personne qui l'accompagne, cette femme. Donc, elle demeure dans le mensonge. La carte de la déception encourage cette personne à être honnête avec elle-même et les gens qui l'entourent. La carte du soutien l'encourage à aller chercher l'aide psychologique pour explorer ce qui fait qu'elle agit ainsi. Avec la carte du triomphe et celle du mouvement, je vois des possibilités qu'elle demande l'aide, qu'elle se prenne en main pour devenir plus autonome dans sa relation affective. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Bien, je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci.